Le numéro de novembre des archives pratiques, comme on a l'habitude de résumer le titre du journal, porte sur les actualités d'hyperactualité de la rythmologie. L'électroporation, la stimulation physiologique, la cardio-neuroablation et la fibrillation atriale infraclinique. Ce numéro, coordonné par Jean-Claude Darro et Rodrigue Garcia, est finalement l'ultra-actualité de cette sous-spécialité de la cardiologie. Et j'espère que vous apprendrez autant que moi-même j'ai appris en le lisant et en le coordonnant avec eux. Pour ma part, je voudrais mettre en avant l'article écrit par Stéphane Combe de la Clinique Pasteur à Toulouse sur l'électroporation, l'ablation de deux mains des troubles du rythme cardiaque. L'électroporation est une technique d'avenir puisque c'est une méthode, une énergie qui est de plus en plus utilisée par rapport à la cryoablation et à la radiofréquence. Stéphane Combe revient sur les bases biophysiques, mais également sur les différentes études cliniques de cette nouvelle technique et enfin sur la sécurité quant à l'utilisation de l'électroporation pour l'ablation de nos patients. Je vous invite donc à lire cet article pour avoir les dernières informations d'actualité sur l'électroporation.